Bonjour Thierry, bonjour Thierry Messant, bonjour à toutes, bonjour à tous. L'histoire est un torrent, nous sommes dans un goulet d'étranglement historique et les choses vont à grande vitesse. Alors il s'est passé cette nuit un certain nombre d'événements aux Etats-Unis, vous allez nous en dire un mot Thierry. Oui donc d'abord il y a deux jours le président Trump a signé un mémorandum extrêmement important de réforme du Conseil National de Sécurité. C'est une instance qui a été créée en 1947 alors que les Etats-Unis venaient de gagner la Seconde Guerre mondiale et qu'ils étaient le seul Etat qui n'en ait pas souffert puisqu'il n'y a jamais eu de guerre sur leur propre territoire. Donc à ce moment-là les Etats-Unis ont décidé de s'accaparer le monde et de lutter contre l'Union soviétique. Ils ont donc créé un Conseil National de Sécurité en même temps qu'ils ont créé la CIA, c'est-à-dire qu'ils ont décidé d'avoir des services secrets permanents pour servir leurs intérêts. Par services secrets j'entends non seulement un service de renseignement mais surtout un service d'action qui a fait après tous les coups d'Etat que l'on connaît dans le monde. Donc le Conseil de Sécurité a été créé avec trois participants importants. D'abord la Maison-Blanche, puis l'état-major interarmé et enfin la CIA. Et ce sont toujours ces trois composantes qui ont gouverné la politique étrangère et militaire des Etats-Unis pendant pratiquement 70 ans. Donc cette organisation a la particularité que le Président nomme le directeur de la CIA mais ce n'est pas vraiment lui qui nomme le chef d'état-major interarmes qui est le fruit d'une évolution au sein même des armées. En fait le Président n'a jamais eu la totalité du pouvoir exécutif aux Etats-Unis. Bon puis après on sait en 2001, il a dû composer puisque le Conseil de Sécurité a été de facto, non pas de manière officielle, mais de facto placé sous les ordres du gouvernement de continuité qui se trouve lui à Ravenrück-Montaine. Oui c'est une sorte de shadow cabinet de gouvernement non pas de transition mais de salut public qui est là en arrière-plan prêt à prendre le relais en cas de destruction de l'état officiel. Voilà et donc ce sont les gens qui ont fait le coup d'état le 11 septembre 2001 et ces gens-là ont perdu leur pouvoir il y a deux jours puisque la réforme du Conseil de Sécurité prévoit que désormais ni le directeur de la CIA ni le chef d'état-major interarmes n'ont de siège permanent à l'intérieur de cette assemblée, de cette réunion. Alors c'est un changement fondamental parce que ça veut dire que les États-Unis renoncent à être un empire et qu'ils décident d'être une puissance comme les autres avec laquelle on va pouvoir travailler normalement. Donc c'est quelque chose d'ahurissant, d'extraordinaire. C'est aussi important que l'a été la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, évidemment, personne n'en parle. Les Américains seraient en train de devenir des humains comme les autres. Absolument. Alors, toute la journée d'hier, il y a eu une bataille terrible autour de ça et hier soir, le porte-parole de la Maison-Blanche a dit que ce texte allait être amendé et que probablement le directeur de la CIA pourrait à nouveau siéger de manière permanente dans ce conseil de sécurité. Mais il n'a pas parlé du chef d'état-major interarmé qui apparemment en sera de toute manière exclu. Cela veut dire que la CIA perd sa capacité, son pouvoir de nuisance, de constituer un état dans l'état, de se financer, s'auto-financer par l'héroïne afghane, l'opium afghan, par la cocaïne des cartels colombiens et d'agir dans le monde, de fomenter des coups d'état, des révolutions oranges. Cela ne va pas faire plaisir à beaucoup de gens qui voyaient que la CIA était un pouvoir et un contre-pouvoir qui limitait, vous l'avez dit fortement, ceux de l'exécutif américain. Absolument. Donc ça a donné lieu, toute la journée d'hier, à une véritable guerre intestine à Washington. C'est normal. Et ça n'est que le début, puisqu'on sait que le président Trump, il est là pour ça, il est là pour restituer le pouvoir aux citoyens, c'est-à-dire l'enlever à ces impérialistes qui ont cherché à coloniser le reste du monde. Alors cette mesure est passée inaperçue, mais ce qui est normal, on n'en parle pas dans la grande presse. Par contre, l'accent a été mis sur les mesures anti-migration. Le gel, c'est trois mois ou quatre mois, c'est malgré tout peu de choses pour les migrants, les réfugiés qui arriveraient des zones de guerre ou de combat, notamment du Proche-Orient. Et on a entendu, alors là, un déferlement de haine, on a tollé, un déferlement de haine, ah, et hurissant. Ce matin sur France Inter, j'ai entendu le président Trump être traité de fou fascistoïde. Bon, alors ce qu'il a fait, c'est un peu plus simple et c'est extrêmement logique. Il a dit voilà qu'il allait limiter l'accès des étrangers au territoire des États-Unis, il a fixé à 50 000 le nombre de personnes qui auraient cette année la carte verte, bon, et comme il a dit qu'il restreignait ses accès, ça suppose que les ambassades puissent savoir exactement qui sont les candidats à l'immigration et puissent vérifier les informations. Non, sa décision, elle est pour le monde entier, pour le monde entier. Mais, pour vérifier les informations, il y a un certain nombre de pays où ça n'est pas possible. Par exemple, ici, en Syrie, il n'y a pas d'ambassade des États-Unis. Donc, il n'y a pas de moyen de vérifier quoi que ce soit. Alors, le président Trump a décidé que la Syrie, comme d'autres États, allait être écartée provisoirement, pendant une durée de trois mois, de toute possibilité d'entrer aux États-Unis. Mais c'est une mesure purement de police administrative. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on raconte d'être quelque chose contre les musulmans, d'être quelque chose contre les arabes, etc. C'est complètement ridicule. C'est simplement, on ne peut pas, pour le moment, vérifier ces informations. De toute façon, qu'est-ce que trois mois ? C'est une mesure à la fois conservatoire et transitoire. Trois mois, c'est un délai. Oui, oui. Et ça ne touche que très peu de gens. Parce que, par exemple, pour la Syrie, il faut savoir qu'alors qu'il y a eu une vague massive d'immigration en Europe, aux États-Unis, l'année dernière, il n'y a eu que 145 Syriens qui ont été autorisés à rentrer sur le territoire des États-Unis. Et, en plus, le décret du président Trump prévoit des mesures dérogatoires, puisque le secrétariat d'État et le secrétariat à la secrétariat de la patrie peuvent tous les deux donner des exemptions et permettre aux gens d'entrer sur le territoire des États-Unis. Vraiment, il n'y a pas de quoi fouetter un chat avec cette décision, mais, voilà, on a décidé de manipuler le texte, d'en supprimer le sens, et puis de faire avec ça une accusation de racisme. Mais ça n'a rien à voir avec de racisme. Tout est bon, on ne va pas s'étendre là-dessus, parce que c'est relativement anecdotique, mais M. Hollande, qui n'est même pas un syndic de faillite, qui est un faillite tout court, s'est cru autorisé à faire la leçon à M. Trump sur les valeurs de la démocratie, sur l'accueil, sur le... Bon, probablement, le président Hollande n'a pas lu le texte, comme il ne dit pas grand-chose, et il a dû se fier aux journaux qu'il subventionne par ailleurs et qui répètent ce genre d'ânerie. Bon, un dernier mot, Thierry, à propos de la Syrie. Il y a de parler de paix actuellement à Astana, les choses avancent, j'imagine, leur train, mais on a appris que cinq organisations terroristes, plus ou moins proches d'Al-Qaïda, se seraient actuellement regroupées pour former une nouvelle entité. Alors, y a-t-il un danger ? Comment on peut interpréter la chose ? D'abord, ce qui est très étonnant, c'est que parmi ces cinq entités, il y en a deux qui sont clairement, directement liées à la CIA, et puis les autres sont liées au MI6 britannique. Donc, ce regroupement de terroristes d'Al-Qaïda, c'est une organisation conjointe des services secrets des États-Unis et du Royaume-Uni. Donc, déjà, on voit que le président Trump, il n'a toujours pas mis vraiment la main sur la CIA, mais c'est normal, puisqu'il faut que le nouveau directeur prenne sa place, qu'il licencie un certain nombre de gens, etc. Enfin, pour le moment, la CIA, elle joue contre les États-Unis. Et puis, l'autre chose, c'est pourquoi les Britanniques, qui viennent de tendre la main aux États-Unis, mènent-ils cette politique parallèle en même temps ? C'est-à-dire que Theresa May est allée aux États-Unis, elle a tenu un discours complètement ahurissant, puisqu'elle est allée devant le parti républicain, et elle a dit aux élus républicains, nous avons un passé commun, une grande histoire, etc. Et nous devons continuer à travailler ensemble. Nous avons... Alors, elle n'a pas employé le terme d'empire, mais nous avons une tradition impériale tous les deux, et nous devons reprendre ce que Margaret Thatcher et Ronald Reagan faisaient ensemble. Eh bien, ce sera désormais Donald Trump et moi, nous allons diriger le monde. Main dans la main. Oui, oui, mais enfin, elle, elle vient dire qu'elle veut poursuivre l'aventure impériale, et elle est la seule, puisque les États-Unis, en tout cas la Maison-Blanche, ne souhaitent plus poursuivre cette politique. Et ces services secrets mettent en œuvre actuellement cette politique en Syrie. Donc, je ne sais pas comment tout ça va évoluer, mais évidemment, on doit s'attendre à un grand clash, soit la disparition d'Al-Qaïda, de Daesh et des frères musulmans, qui sont l'organisation centrale qui permet de gérer la totalité des groupes terroristes islamiques, soit, eh bien, il y a à nouveau un changement à la Maison-Blanche, et je ne sais pas, on assassine Donald Trump, ou on, je ne sais pas, en France, on se débarrasse de lui. Mais il ne peut pas y avoir les deux politiques en même temps. Non, on ne peut pas faire le grand écart. Vous pensez, Thierry, que ce type d'accident pourrait intervenir ? Je signale, mais l'information date de décembre, donc, il y a un mois et demi. On a retrouvé mort dans un parc souterrain automobile, le général, l'ancien général du FSB, qui aurait été à l'origine du dossier Trump à Moscou, celui qui a fait les choux gras de notre chef de presse. Alors, on l'a retrouvé mort. C'est vrai qu'aujourd'hui, les cadavres esquis ou non-esquis jalonnent la route du pouvoir, plus que jamais. Oui, enfin, cette histoire d'espionnage du FSB sur Donald Trump, c'est vraiment très risible, parce que ça consisterait à dire que le FSB aurait des vidéos d'aventure dans une chambre d'hôtel qui dateraient de l'époque où Donald Trump ne faisait pas de politique, c'était simplement un homme d'affaires qui se rendait en Russie. C'est quand même assez peu probable. Vraisemblablement. Thierry, avez-vous un dernier mot avant que nous nous donnions rendez-vous, éventuellement, si Dieu le veut, pour la semaine prochaine ? Un autre commentaire. Oui, il y a une petite remarque sur... Il y a actuellement beaucoup d'articles qui apparaissent sur la création d'une zone de non-survol ici en Syrie. Il faut savoir que dans le décret qui parle des questions d'immigration aux Etats-Unis, dans le brouillon, il y avait un paragraphe qui parlait de zone de non-survol en Syrie. Mais en fait, quand on voit le brouillon de ce texte, il parlait de créer des zones sûres pour les Syriens, à la fois en Syrie et dans les pays alentours. Donc il ne s'agit pas du tout du projet de zone de non-survol telle qu'on l'a connue en Irak ou ailleurs. Ou en Libye. Ou en Libye, ou même, ça avait commencé en Yugoslavia, je crois. Donc ce n'est pas du tout ça. Ce que le président Trump essaye de faire, et cette partie a été retirée du texte qui a été signé et publié, donc ce qu'il y avait dans ce brouillon, je pense que c'est quelque chose qui s'adresse à l'Arabie saoudite, qu'actuellement les diplomates des Etats-Unis essayent de convaincre les Saoudiens de financer la reconstruction de la Syrie et de commencer par un financement des réfugiés et des déplacés à l'intérieur de la Syrie. Mais il ne s'agit pas du tout d'atteindre à l'intégrité territoriale de ce pays. À la souveraineté de la Syrie. Thierry, merci infiniment. On se donne encore une fois, si Dieu le veut, rendez-vous dans quelques jours. Parce que je pense qu'un commentaire en temps réel est une chose non négligeable. Habitiez à vous Thierry, et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501